Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Meunier, je suis journaliste spécialisée dans la musique et notamment les musiques électroniques. Et je vous souhaite la bienvenue à ce temps d'échange autour des free parties, dans le cadre de ce premier week-end autour des contre-cultures organisées par le Grand Contrôle. Et l'idée, pendant la prochaine heure et demie, c'est de raconter ce qu'a été ce mouvement. Ouais, une heure et demie, ouais, ouais, ouais. Ça va aller ? Il y en a qui jouaient hier soir jusque tard dans la nuit et qui nous font plaisir de venir quand même. Donc, merci. Donc, l'idée, pendant la prochaine heure et demie, c'est de raconter ce qu'a été ce mouvement et bien sûr ce qu'il est aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'il peut rencontrer et tous les rêves qui continuent à le faire exister dans des zones qualifiées parfois de non-droits par certains, voire des repères de vilains drogués qui détruisent des chants en écoutant de la musique, de sauvages. Alors, c'est pas le discours que vous allez entendre aujourd'hui, pas du tout, puisque nous allons discuter avec des acteurs passés, présents, des free parties. Une culture dont on dit communément qu'elle est née en Angleterre sous l'impulsion de collectifs comme les Spiral Tribe, entre autres, et qui, dans le cas des Spiral Tribe, après avoir eu quelques petits problèmes avec cette chère Margaret Thatcher, sont arrivées en Europe continentale et ont donné envie à toute une génération d'organiser ses propres fêtes libres. Parce que free, ça veut dire gratuit, oui, mais ça veut surtout dire libre. Donc, des artistes, des organisateurs, parfois les deux à la fois, qui ont fait vivre l'idéal de ces zones d'autonomie temporaire depuis les années 90 à aujourd'hui. Car pour sortir de toutes les stigmatisations véhiculées par les pouvoirs publics depuis des années, sur ce que sont les teufs, il vaut mieux demander à ceux qui les ont vraiment vécues, tant qu'à faire. Donc, pendant une heure, on va tenter de déconstruire ces clichés-là. Oui, il y a l'ennemi après, elle arrive, elle arrive. Justement, pendant une heure, on va tenter de déconstruire ces clichés. On va s'intéresser à tout ce que ce mouvement peut apporter aux gens qui y participent. Au-delà de la seule musique et de son pouvoir cathartique, il y a aussi un sens de la communauté, une bienveillance envers tous les frics qui sont éventuellement rejetés par une société bien propre sur elle. Il y a des réveils politiques. Et puis, beaucoup de créativité. On parle de musique, de scénographie, de prise de possession de lieux improbables ou abandonnés. Et puis après, pour la dernière demi-heure, ce que vous suivez, je ferai, si c'est possible, en fait, je n'ai même pas à vérifier, passer le micro, on se débrouillera, pour que vous puissiez poser des questions à nos quatre invités, que vous passiez tous vos week-ends en fête ou en club, ou que simplement vous veniez à manger un bout et que vous êtes venus curieux. Peu importe, on va essayer de s'adapter aussi à toutes les expériences de chacun. Et donc, nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir Alexis du Centre Système Madimass. Oui, j'ai un peu fait par ordre d'alphabétique. Je vais vaguement faire par ordre d'alphabétique. Vaguement. Donc, tu commences. D'accord. Donc, Alexis du Centre Système Madimass, qui est un collectif qui a organisé sa première frie en 96. C'est bien ça ? Ça doit être ça, oui. À peu près ça. Et qui est resté actif jusqu'en 2003, à peu près. Aujourd'hui, Alexis se consacre à organiser des événements, notamment pour les enfants. Donc, ceux qui étaient là hier, il y en a peut-être dans la salle qui était déjà là hier, il y a eu une boum organisée pour les enfants qui ont dansé sur un set de Meldin de Mickey de Spiral Tribe. Exactement. Et c'était très bien. On en reparlera, bien sûr. Nous avons également Tommy de Technopole. Ce n'est pas du tout par ordre d'alphabétique, en fait. Non, ben oui, je vous dis. Donc, Tommy de Technopole, qui est un réseau qui comprend plus de 200 adhérents du monde des musiques électroniques et qui est l'un des principaux interlocuteurs auprès des pouvoirs publics en ce qui concerne les fêtes légales et les clubs, mais qui peut parfois entrer au créneau sur le sujet des frits, notamment après redon de la fête de 2021 et les violences qui ont eu lieu à l'occasion de cette fête. Et je sais qu'il y a besoin de laisser un dialogue ouvert quand on voit les déportements policiers de plus en plus violents. Ça aussi, on en reparlera, évidemment. Et il y a Romu de Kraken, un crew. Bonsoir. Bonjour. 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 Un crew actif depuis une dizaine d'années et composé de membres de la première génération de Toffer comme de jeunes militants d'aujourd'hui et pour qui la dimension politique de la fête est un élément essentiel à des frits en forme de résistance, finalement. Et enfin, Buns. Bonjour. Bonjour. DJ et producteur chez Hérétique que vous avez peut-être aperçu dans le film qui vient d'être projeté, We are the dream. Et du coup... Quelques années de moins. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Du coup, ça te fait quoi de revoir ce film pour peut-être la 150e fois, je ne sais pas ? 267. Au moins. Exactement. Mais ça fait quoi de voir que ce film continue existait ? Toujours un petit pincement au cœur, nostalgie, un peu de tristesse aussi parce qu'il y a des gens qui sont... On parle aussi de trucs un peu dramatiques. Donc toujours un pincement au cœur mais content de le revoir, toujours. C'est un film qui a eu un impact ? Il y a eu un avant et un après ce film pour vous ou finalement ça arrivait à un moment où c'était logique de le faire ? Comment est-ce que vous l'avez vécu au sein du collectif Sudoku ? Au départ, essayer de faire une espèce de bio de pic alors qu'on a à peine 10 ans d'existence. Je trouvais ça un petit peu bizarre mais sur le... Après retour, après... Non, ça paraît assez évident. C'est surtout de montrer un peu la fête de l'intérieur. Puis tout montrer, tout dire. Pas sous-valer la face aussi. Avec les bons bons côtés, les mauvais côtés. Une vie dans un collectif, dans un sound system. Parce qu'à l'époque, on était encore un sound system. Et aujourd'hui, hérétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif, c'est un sound system ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? C'est un collectif où nous... De temps en temps, on co-organise avec d'autres associations. De temps en temps, on fait ça 100%. 100% hérétique. Et puis là, on fait des tournées où on privilégie surtout des salles de concert type SMAC. Donc c'est une salle de musique actuelle. On évite un peu le clubbing. C'est pas trop notre credo. Mais on le fait quand même parce que plaisir de jouer... Pour certains, font que ça. Donc on touche des cachets d'artistes. Voilà, on se produit. Donc oui, il y a eu un avant, il y a eu un après, enfin il y a un pendant. Il y a certainement un après. Il y a eu beaucoup de projets en cours. Le fait que vous jouiez dans les clubs, c'est un sujet... Alors, on s'est tous un petit peu appelés en amont pour préparer cette rencontre. Et on est tous un peu d'accord sur le fait que c'est un débat un petit peu stérile. Mais c'est un débat qui continue d'exister. Cette espèce de fracture entre jouer dans des salles, jouer dans des clubs, jouer dans du légal et les fris. Alors que finalement, c'est deux mondes qui se connaissent, qui cohabitent. Bien sûr. artistiquement parlant, déjà. C'est l'acéno, tout ça. Enfin, il y a... Tous les acteurs d'une soirée peuvent faire de la free party comme du légal dans un endroit clos. Le mot free devrait être plus assimilé à une liberté. Alors, une liberté de défricher des nouveaux terrains, que ce soit légal ou illégal. C'est un petit peu comme cette guerre stérile, vinyle, MP3, numérique, analogique. Il y aura toujours ce genre de débat. Et tant mieux, d'ailleurs. Ça fait... Les gens peuvent choisir, au moins. Moi, j'ai choisi de faire les deux. Et on parle souvent du fait que les free, j'ai dit dans ma petite intro, ce sont des zones d'autonomie temporaire. Comme si c'était un petit peu le tampon qui définit ce que c'est qu'une free par rapport à d'autres types d'événements électroniques. Qu'est-ce que c'est, une zone d'autonomie temporaire ? Qui veut prendre cette question, messieurs ? Le moindre fêtard et acteur de cette soirée. C'est qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est pas parce que Tel Sun System a posé des enceintes que... C'est un... Hakim Bey avait dit, je sais plus trop, mais il faut vraiment être acteur au présent dans une soirée quand on arrive. C'est-à-dire aider les gens, être dans la sociabilité, la solidarité, l'échange et surtout, surtout la bienveillance. Voilà. Avec des codes, des codes que tous nos parents ont dû nous apprendre, pas faire de mal. Voilà. Et... Je veux rajouter un truc ? Non, non, vas-y. Je rejoins ce que dit Benoît. L'autonomie temporaire, si vraiment on doit coller cette étiquette-là. Chacun arrive, contrairement à un lieu fixe ou autre, chacun arrive un petit peu avec... Il y en a qui vont ramener leur binouze, leur truc. De quoi pouvoir faire sa fête à soi, être acteur du truc. Et puis, il y a une certaine solidarité qui va se faire. S'il y en a un qui a pensé à prendre de la bière et pas de flotte, mais qu'à un moment... Enfin, voilà. Il peut y avoir des échanges, des trucs comme ça, sans qu'il y ait vraiment de ce truc commercial qu'on va pouvoir retrouver dans la société. On va forcément devoir aller acheter quelque chose ou autre. Là, on peut se dépanner d'une bagnole à l'autre sur le parking ou autre. Il y a une petite solidarité et c'est un petit microcosme qui se fait sur un temps donné, un laps de temps assez court qui est juste le temps de la fête. Il y a une entraide, il y a un truc qui se passe à ce moment-là, en fait. Il y a plein de gens avec plein de compétences. En fait, tu as ceux qui font la musique, tu as ceux qui montent le son, tu as les mécanos, tu as les mecs qui font des visuels. Et tout le monde contribue à un moment donné à créer un truc un peu magique. Et puis ensuite, tout le monde rentre chez soi et se retrouve peut-être le week-end d'après. Et puis après, tu crées un son de système et peut-être ça dure 10 ans. Mais c'est vrai que c'est hyper spontané, en fait. Tu es là, on te dit, tu vas à tel endroit à telle heure, pas sur un téléphone portable, sur une infoline, 3672. Donc le mec, il fallait comprendre où on est. étoile 2, étoile 1. Et on te dit d'aller dans un endroit, sur un parking de supermarché. Et là, tu as un mec qui arrive en camion qui fait, suivez-moi. Et là, tu y vas. Et là, il y a des mecs qui ont passé une journée à monter le son de système, le bar, les artistes qui sont là. Et il y a des artistes qui ont commencé dans la free party, qui mixent aujourd'hui dans des festivals, dans des clubs. Et inversement, des mecs qui n'étaient pas là et qui mixent dans des free parties aussi. Donc c'est juste ce truc, cette spontanéité, cette envie que les gens se mettent ensemble à un moment et ils créent quelque chose d'ouvert à toutes et à tous aussi parce que ce n'est pas payant. Donc aujourd'hui, vu le prix des événements, vu le prix des soirées, la free party, c'est vital pour que les gens puissent faire la fête sans avoir à claquer 50 balles dans le week-end. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que c'est l'espèce de truc magique. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a toute une... C'est un moment où certaines règles de la société qui ne nous conviennent pas forcément, elles disparaissent parce que c'est nos règles qu'on fait à l'intérieur de cet endroit. Et donc cet endroit devient notre endroit, l'endroit de tous les gens qui sont invités à cette fête et des gens qui l'ont fait. Et donc du coup, ça devient une espèce de... C'est une zone d'autonomie temporaire, c'est notre autonomie. C'est certaines choses qu'on refuse, nous, dehors, dans la société, on va dire, que dans la société, on est obligé de rentrer dans ces règles. Et bien là, c'est d'autres règles, c'est tes règles. Et ça, c'est une autre façon de liberté. Voilà. C'est sur cette dynamique-là qu'est née Mazimas, typiquement. Comment ? C'est avec cette dynamique-là qu'est née Mazimas. C'était le fait de... Bon, on a envie de faire des fêtes qui nous ressemblent, on en voit quelques-unes, mais on a envie de le faire nous-mêmes, faisons-le et puis basta, quoi. Oui, oui. Je pense que la plupart des fois que j'ai discuté avec quelqu'un, avec tous les potes de Free ou d'autres centres de système, c'est toujours un peu la même chose. On est tombé dedans parce qu'une fois, on est arrivé en Free, on se dit, mais pourquoi on n'a pas pensé à ça avant ? Pourquoi ça n'existait pas avant ? Et en fait, ça coule de source, en fait. T'as envie de faire ça parce qu'en fait, tu te retrouves dans un endroit où tu te sens bien, où justement, ce que je disais tout à l'heure, les règles, certaines règles que tu enlèves, que tu n'as pas envie ou que tu combats, eh bien là, tu peux aller au-dessus de ces lois. Tu parles de quoi, par exemple ? Je ne sais pas. On parlait de consommation, plein de certaines règles d'avoir un endroit qui est abandonné pendant des années et que c'est un endroit qui est forcément un truc de spéculation, d'immobilier, etc. et tout ça, tout ça pour le laisser se faire, à un moment donné, en une nuit, il a vécu cet endroit et je ne vois pas en quoi ça gêne qui que ce soit que cet endroit qui est abandonné pendant 10 ans, 5 ans, peu importe. Voilà, donc c'est ce genre de petites règles, de règles qu'on n'a pas envie de forcément dans la vie. On retrouve aussi beaucoup de règles de bienveillance, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on nous apprend toujours à l'école, etc., à être sympa avec les autres, tout ça, mais ça se vérifie de moins en moins dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que tout le monde est dans une ville, tu ne connais pas forcément ton voisin, tu n'as pas forcément d'affinité avec lui, tu t'en fous en fait. Et là, tu te retrouves dans un endroit paumé au milieu de nulle part avec des gens qui ont mine de rien un peu le même truc, la même envie d'être là et ça casse certaines barrières. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus ce jugement du voisin qui est en costard, qui rentre tard, qui... Les castes sociales. Il n'y a plus de classe sociale. Tout le monde est au même niveau, tout le monde est là, les deux pieds dans la merde au fond d'un entrepôt et en fait, tu es là pour t'amuser et puis si celui d'à côté il a glissé dans la flaque de boue, tu vas l'aider à se relever. Je pense que tu n'aurais peut-être pas fait dans la rue parce que tu es pressé, il faut que tu ailles au boulot ou il faut que tu rentres chez toi. Et là, c'est ces règles-là qui sont mises en avant dans ce milieu. Il y a une fraternité, il y a un truc et puis il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire que celui qui veut venir déguiser en Pokémon, si ça l'amuse, après tout, on s'en fout. Ce n'est pas notre truc. Le principal, c'est qu'on soit là pour revendiquer cette certaine liberté, cette envie de s'amuser parce qu'à la base, c'est quand même ça aussi. Et puis après, derrière, vont se dégager certaines pratiques, certains trucs où effectivement, tu vas avoir... Les barrières tombent en fait. Voilà, c'est ça. On parle de prendre possession de lieux. C'est une des parties aussi importantes de ce que c'est que ce mouvement culturel. C'est d'aller investir des lieux qui ne sont pas faits pour faire la fête au départ. Par exemple, vous, quel type d'endroit vous vous êtes retrouvés à investir ? Il y a des champignonières. On va où quand on va en frit ? On va partout. On va partout. On fait des rondes tout autour de Paris. Enfin, pour nous, tout autour de Paris pour aller voir des hangars. Dès qu'on voit un hangar au loin, on est allé voir. Est-ce que c'est abandonné ? Ce n'est pas abandonné ? Non, ce n'est pas abandonné. On va ailleurs. C'est un peu au gré des chemins. Et après, il y a des fois, il y a quelque chose qui tombe, comme une champignonière qui est magnifique parce que tu as envie de faire la fête dedans et tu te dis, comme pour l'hérétique, plus tard, la piscine moliteur. des fois, c'est le fruit du hasard. Et puis, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'avoue que j'ai une grande faiblesse pour les hangars plutôt que pour le bois. Je suis plus hangar que bois. Tu aimes avoir un toit au-dessus de ta tête ? Non, j'aime bien ce sens métallique qui met cette ambiance un peu apocalyptique. un peu... Un peu... Ouais, j'aime bien ce côté hangar, ce côté un peu... Je ne sais pas. Ou air house. Voilà. Un côté un peu sale mais sans le mauvais... Sans être dans un mauvais mot. Ouais, un petit côté un peu... Je mets bien le hangar. Il peut y avoir un côté bisounours chez Mad Max. Exactement. Ça peut être marrant. Oui, c'est un petit peu ce mélange-là, en fait. Soyons bienveillants tout en étant un peu dans un gros, gros bordel, finalement. Mais un bordel plutôt bien décoré aussi. Tu parlais de hangar. Aujourd'hui, on dit warehouse. C'est mieux. Il y a encore aujourd'hui pas mal... Notamment en région parisienne, que je connais le mieux, désolée, des soirées qui se font en warehouse mais qui ne mettent pas nécessairement autant d'intention dans la scénographie et la déco. Je sais que, notamment, c'est une des spécificités de Mazimas. À l'époque, vous mettiez beaucoup de soin. Buns approuve parce que vous avez souvent fait des teufs ensemble où Mazimas faisait de la déco. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Alexis ? Après, tu dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Mais hier, ce n'était pas non plus tout à fait le cas non plus. La plupart des centres de système, c'était plutôt un filet militaire un stroboscope et un panneau de scénalisation. Donc, en fait, on... Mais, ouais, à un moment, tu te retrouvais dans les frits. Mais il n'y avait pas que ça. Donc, on aimait... On aimait bien se retrouver dans les frits pour plein d'autres choses, la musique, les trucs, etc. Mais c'est vrai que, nous, de l'autre côté, à nous, on avait des artistes avec nous. Mon père, surtout, qui est artiste-peintre et d'autres artistes qui étaient avec nous qui ont tout de suite voulu mettre leurs mains à la patte, comme d'autres faisaient de la musique. D'autres, comme moi, étaient plutôt dans l'organisation. D'autres, voilà, il y a des artistes qui ont voulu apporter leurs pattes. Et ça me semblait, moi, ça nous semblait vraiment évident de... Puis, c'était évident de mettre de la couleur dans tout ça. J'avais envie de mettre de la couleur dans tout ça. Et puis, surtout, en fait, on voulait se démarquer aussi un petit peu des autres, pour dire vrai. Avec, d'une part, on faisait une musique un peu différente parce qu'on faisait de la drum and bass. C'était vraiment notre spécialité de mettre de la drum and bass en free party, alors que c'était très hardcore, art tech et ce genre de musique. Mais il y avait aussi ce côté très coloré, de visuels et de trucs qu'on avait envie d'apporter au maximum, avec le plus possible. Mais après, aujourd'hui, tu dis, justement, on voit ça, là. Tu dis, mais c'est vrai que il y a... Les Kraken font pas mal de déco aussi. Donc, je ne sais pas. Pour moi, ça me paraissait, en tout cas, évident d'aller dans ce sens-là. Je pense que la fête doit se faire aussi dans ce sens-là des choses à regarder, pas que des choses à écouter, des choses à faire, des choses à... Voilà. Oui, du coup, j'ai projeté un petit peu, c'est des photos de fêtes Kraken. Je ne sais pas de quand date cette fête-là. Celle-là, c'était la Rebond Zadette II. Elle doit avoir 4, 5 ans. Oui, 5, 5 ans par là. Un lieu que tu as cité assez emblématique, c'est Molitor. On l'a bien vu dans le film tout à l'heure, que les hérétiques ont envahi en 2001. Il y a eu un peu un avant et un après, Molitor, notamment d'un point de vue politique. C'est un petit peu comme ça, toi, que tu as lu ce moment ? Certainement que ça a accéléré les choses et que la loi Mariani a pris une vitesse un peu plus... Voilà. Bon, disons qu'on était un petit peu le sujet brûlant à l'Assemblée et au Sénat. Voilà. Ça a dû accélérer quelque chose. Mais de toute façon, ça arrivait. On allait droit dans le mur, de toute façon. Ils étaient là pour nous pondre des lois liberticides. On était... Pendant les années 90, il y avait un vide juridique énorme autour de nous. et ils n'arrivaient pas vraiment à gérer ce mouvement, en fait. Ils n'ont pas essayé de le comprendre. Donc, ils ont essayé juste... C'est ces termes qu'on appelle la répression. Et très peu de dialogue, à part sous l'ère Sarkozy, on va dire. C'est un dialogue bien ciblé, quand même. Oui, bien sûr. C'est ce qui a fait le tournant. C'est ce qui a fait un peu mourir tout ça, en fait. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a aussi une récupération pour un futur électorat. On n'était pas bête non plus. Mais, oui, c'était un tournant. Parce que là, jusqu'ici, on parle un petit peu, voilà, à partir de 94, 95, toutes les teufs qui ont commencé à éclore. Le mouvement a pris beaucoup d'ampleur. L'utopie et les belles choses qu'il y a derrière. Mais donc est arrivé en 2001, cette loi Mariani. Tommy, je pense que tu sais bien mieux que moi. Qu'est ce que c'est que cette loi ? C'est un amendement déjà. Un amendement, pardon. C'est un amendement qui est visé à encadrer l'organisation et notamment le nombre de participants. Nous, on a une autre théorie là dessus qui a rejoint un peu. C'est à dire qu'il y a eu beaucoup trop de gros événements pour qu'ils arrivent à le cacher. Donc ça, c'était une chose. Et aussi, toutes ces free parties, elles ont fait que, et beaucoup en région, les jeunes ont déserté les boîtes de nuit. Parce qu'un jour, ils se sont dit, mais attends, le Macumba, là, où je paye mon entrée et mon whisky coca, là, en fait, il y a des teufs gratuites. Je peux rester jusqu'à 20 heures. La musique, elle envoie de ouf. Pourquoi je vais continuer à faire ça ? Et tout d'un coup, toutes ces discothèques qui vivaient sur un espèce de monopole de la nuit ont vu un truc arriver. Et nous, on pense, et on s'est écharpé avec Mariani par Média Interposé plein de fois là dessus, qu'il a été missionné par un des syndicats pour trouver une loi, un amendement, un truc qui puisse encadrer ce truc et sauver les discothèques qui, de toute façon, n'auraient pas pu être sauvées. Comme ça, les gens, ils ne seraient pas retournés tout d'un coup. C'est bon, on va retourner payer et boire des whisky coca. Et donc, nous, on pense que là dessus, il y avait encore une fois un problème économique, un problème de lobby, de politique. Et comme vous dites, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont simplement cherché à le supprimer. Ce qui n'a pas été le cas puisque finalement, à partir de là, il y a eu quand même des techniques vales énormes. Il n'y a jamais eu autant de sons de système. La plupart des gens qui ont découvert la musique électronique, ils l'ont découverte en free party. La free party, elle a influencé énormément ce que c'est les musiques électroniques aujourd'hui en France. On aime bien les trucs durs, on aime bien les trucs qu'on voit. Les gens, ils aiment bien le hardcore. Dans les festivals, tu programmes du hardcore. Tu vois qu'il y a beaucoup d'artistes de sons de système qui sont maintenant programmés dans tous ces gros festivals. De toute façon, ils n'ont pas pu l'empêcher. Ils l'ont juste politisé de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'était les chouchous des politiques. Ils pouvaient faire des multissons parce qu'ils étaient bien au garde-à-vous. Puis il y avait les méchants qui ne voulaient pas se mettre dans le cadre. Et donc, ça a joué le jeu de la division. Ça a joué le jeu de la crainte, de la répression, des saisies, parce qu'il y en avait quand même de plus en plus aussi à ce moment-là, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, effectivement, le Mariani, il n'a pas fait du bien à ce que c'était en tout cas la spontanéité qu'on avait vécue dans les années 90. Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est souvent un acharnement politique répressif qui fait qu'un mouvement disparaît. Sauf que là, ça ne l'a pas fait disparaître. À mon sens, ça l'a amplifié. Parce qu'il y avait de l'autre côté des gens comme Hérétiques, des gens comme Massimas, tous ces centres de système qui faisaient des trucs de plus en plus ouf. En fait, les gens, ils avaient juste envie que ça continue. Et donc, ils allaient commencer à se battre pour que ça continue. Il y a eu des conflits, des confrontations violentes, plein de trucs. Et encore aujourd'hui, il y en a. Mais je pense que ça a simplement radicalisé une partie du mouvement qui est de l'autre côté. Essayer de le récupérer politiquement parce qu'il y avait un électorat à choper à ce moment-là. Sarkozy, il a fait ça avec les fris. Il est venu sur un char pour essayer de faire de genre je suis DJ à la techno parade. Il savait très bien que la musique électronique, c'était l'électorat jeune et que s'il avait la cote auprès de ces gens-là, il aurait de plus en plus de gens qui voteraient pour lui. Ça, c'est certain. Après, ça reste de la politique, tout ça. Pour la petite histoire, sa conseillère juridique nous avait dit Sarkozy est en train de passer les lois sur la sécurité quotidienne. Si vous voulez faire un technival, vous allez le faire. Nous, ça nous fait du jeunisme. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était très ciblé le truc de Sarko. C'était complètement... Tout était calculé, quoi. Du coup, ce qui n'est pas toujours... Ce qui est un peu difficile à comprendre 20 ans après, c'est qu'il y avait un dialogue qui était quand même ouvert avec les politiques. Vous les avez rencontrés. Là, je vais pouvoir projeter... Là, je projette un manifeste qui a été écrit par Egrétique en 2001 au moment du passage de cet abondement. C'était juste avant Molitor, justement. On avait un peu politisé cet événement aussi. Alors, malgré qu'on soit apolitique, on a utilisé aussi les moyens du bord pour aussi se protéger et puis aussi mettre un impact sur le truc. Parce que libérons les murs, c'est vraiment libérons les endroits vacants qui peuvent servir au social, à la culture, à énormément de choses. Et pas qu'à tracher comme on a fait cette piscine. qui n'était pas du tout restaurée à l'époque, qui était déjà dégueulasse avant de vous arriver. Ça a encore accéléré les choses. Le dossier Molitor est devenu une priorité pour la mairie du 16e. Et les lobbies sont emparés pour faire une piscine de luxe avec hôtel de luxe, avec une ADD. Bravo, bravo, monsieur. Vous n'avez pas une carte abonnement à vie pour ça ? C'est ce que je me demandais quand tu veux. Je suis partenaire financier, même. Un autre document que je vous montrais, c'est une lettre de monsieur Sarkozy, directement. C'est quand même la classe qui vous invite à venir discuter. Donc ça, c'est une lettre qui date de 2002. Donc là, c'était avec le collectif, un collectif de son système, au départ, où on a essayé de se fédérer pour avoir une voie unique. Ça avait été un peu délicat, mais effectivement, très, très, très délicat. Il était quand même ressorti un truc de ça. Et on était dans la politique et on voulait faire de la politique. C'était très délicat. C'était très délicat. Ça ressemblait à quoi, ces discussions avec les bruits ? Cacophonie, une AG dans un lycée. Avec de l'alcool. Avec de l'alcool en plus. C'était chaud. Erreur. Mais ça a donné quelque chose à un moment. Qu'est-ce que ça... Parce que, voilà, il y a eu l'amendement Mariani. On risque quoi avec l'amendement Mariani quand on organise une taff, concrètement ? Le matériel saisi. Tout matériel qui est utilisable pour une soirée comme ça a été saisi, que ce soit le camion, jusqu'au disque, jusqu'au son, jusqu'à tout. Alors qu'avant, on avait une espèce de vide juridique qu'ils n'osaient pas. Ou alors, c'était... Il y avait... Je pense qu'il y a pas mal de ces lois de l'amendement Mariani qui disaient... Bon, je pense que la plupart des lois existaient déjà, mais en fait, là, ça l'a mis en... Voilà. Là, c'est pour les fris. Point. Alors qu'avant, en fait, ça pouvait être le droit de se réunir à temps. Je suis sûr qu'il y a une loi qui est passée depuis mai 68, qu'on n'a pas le droit ci ou on n'a pas le droit de ça. J'en suis sûr que les lois étaient déjà là et que là, c'est juste une mise en lumière. Tiens, maintenant, c'est pour vous. Il y avait même un article dans le truc qui disait qu'il était interdit de se réunir sur des terrains susceptibles d'accueillir plus de 200 personnes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu faisais un mariage sur un terrain de foot, tu étais 20, c'était mort. Ils avaient été jusque là, quoi. C'est-à-dire que dès que tu voyais un mec en kaki avec une boombox, là, eh bien, si le terrain était assez grand, ils avaient prévu de pouvoir tout saisir dans ces cas-là. Et ce qui a été, après, retravaillé par le collectif, justement, qui avait été fait, qui avait été envoyé en délégation au ministère pour retravailler ce genre de truc. Après, on a bataillé sur ce qu'on a pu, mais on n'a pas... Une fois qu'ils avaient de toute façon décidé de nous casser la gueule, c'était fini. Et comme on le voit dans le film aussi, c'est qu'au début, ça a été, oui, alors, ça a été plutôt médiatisé. Oui, non, on ne les interdit pas. On va donner l'autorisation. Et il devait avoir un lieu par département réservé aux frits. C'était tout un truc. Oui, ça a duré peut-être un an maximum. On a fait, comme il disait dans le film, Ben, oui, il y a eu cinq ou six frits qui ont été légals à ce moment-là, dont deux avec Hérétique et nous. À cheval. Ils avaient réquisitionné un terrain. Ils avaient même obligé le maire qui nous a détestés parce que ça a été très mal fait. Ça n'a même pas été... Il n'y avait pas eu un tour de table. Voilà, on va faire ci. Non, on prend ça. C'est un terrain. Voilà. Donc, bon, on l'a pris deux années de suite, mais sans suite après parce que... Parce qu'après, c'était trop difficile. C'était difficile d'avoir. Et quand bien même, en fait, moi, entre l'expérience de tafferie, même avec beaucoup de gens, et l'expérience de la frie à chevanne, avec l'hérétique, Alice, etc., où, en fait, moi, j'ai passé la soirée avec le préfet dans leur camion du préfet parce que c'était mon rôle. Et en fait, tout le monde avait un rôle complètement. On n'était pas dans notre taff. On ne la connaissait pas, notre taff. On n'a presque pas vu, notre faite. Voilà. C'est le début de notre professionnalisation peut-être aussi. Je l'accorde, mais du coup, il n'y avait plus ce côté de liberté, il n'y avait plus ce côté de truc. Et c'était très lourd. C'est-à-dire qu'on demandait de payer, oui, les pompiers, la police, la sécurité, etc., ce qui est normal dans un événement qui devait avoir... Sécurité civile. Mais par rapport à ce que nous, on faisait, par rapport aux moyens qu'on avait, nous, en fait, c'était très lourd sur les épaules d'un centre système. Du coup, forcément, à un moment donné, il ne donnait plus d'autorisation et en plus, c'était super lourd. Donc, à un moment donné, ça s'étale, ça s'étale et hop, c'est fini. Et on a dit dans les médias que ça va être autorisé. Donc, il n'y a pas de problème. La chose s'est endormie peu à peu. Et ceux qui continuent à le faire en illégal, c'est parce qu'ils le veulent et qu'ils sont contre tout alors que pas nécessairement, finalement. Ce n'est pas un but en soi, le fait que ce soit pas légal. Non, pas du tout. C'est un cadre légal qui dit qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire ça, quoi. S'ils avaient voulu changer la loi intelligemment, ils n'auraient pas fait l'avondement Mariani. Ils auraient fait un encadrement intelligent de comment tu fais une soirée gratuite qui accueille du public. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec un préfet, il est binaire. Soit tu as le droit, soit tu n'as pas le droit. Ce n'est pas genre dans la culture ou dans le truc où tu réfléchis. Il y a la loi et ils disent oui, non. Et quand on disait à des préfets accueillir une free party, le mec disait mais comment je fais ? Je n'ai pas le droit. Donc, en fait, ils avaient désigné des gens dans chaque préfecture à cette époque-là. Mais en fait, tu n'en avais pas. Tu les appelais les médiateurs. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient médiateurs. Tu appelais le préfet. Il était des non fantômes. Il était là genre non. Moi, il n'y a pas de free party chez moi. Mais en fait, les gens n'en voulaient pas tout simplement parce que l'État, plutôt que de réfléchir intelligemment à l'encadrer avec des choses qui permettent de le faire, il a fait une loi qui ne permet pas de le faire. Donc, en fait, tu ne peux pas. Donc, il y a forcément des gens qui ont essayé. Il y a eu des multissons, il y a eu des trucs, il y a eu des technivales. Puis en fait, tu t'essouffles quand on demande de payer le nettoyage, on demande de payer les pompiers, les trucs et que tu fais des trucs gratuits où chacun donne ce qu'il a. Ce n'est pas viable. Ça n'existe pas, en fait. Donc, c'est parti. On sucette. Les gens sont redevenus stigmatisés, en plus radicalisés, en plus traités d'irresponsables et de trucs et de machins. Et donc, ça a duré pendant 20 ans. Ça dure encore, d'ailleurs. Il y a aussi ce cadre de donation pour eux, le fait qu'il n'y ait pas un revenu affiché, un peu comme dans le théâtre de rue, quand on dit qu'on fait la séance au chapeau ou les trucs comme ça. Ils ne comprennent pas. L'URSSAF ne touche rien là-dessus. Comment ? L'URSSAF ne touche rien là-dessus. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Et nos contrôles qu'ils ne comprennent pas. Nos contrôles qu'ils ne comprennent pas. Alors que tu m'as raconté tout à l'heure, Romu, l'anecdote où vous êtes arrivé dans un lieu et il y avait un mec au bar qui était là. Personne ne le connaissait. Et en fait, c'était le propriétaire du lieu. Il était juste là. Oui, on a vu ça. Ça peut bien se passer en fait, si les gens discutent. Ça s'est très bien passé. Bon, là, c'est un cas un peu exceptionnel quand même. Mais effectivement, on avait un mec qui n'était pas comme les autres. Celui-là, il n'était pas déguisé en Pokémon non plus. Qui était au bar, qui s'achetait des bières. Et puis à un moment, il a vu qu'on avait du champagne à dispo. Et puis j'ai un copain qui a été le voir et qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il lui a dit mais moi, je suis le propriétaire de l'entrepôt en fait. Et donc, on lui a remboursé déjà toutes les bières qu'il avait prises. Il était en open bar toute la soirée. Il a eu le champagne à foison et il a fait la fête avec nous. Il a trouvé ça sympa. Lui, ce qui l'inquiétait, c'est qu'il venait juste d'acheter l'entrepôt et il ne voulait pas qu'on touche à la toiture. Ce n'est pas forcément ce qu'on touche en premier. Et puis au final, voilà, il a fini par faire la fête avec nous. Des fois, ça se passe bien. Voilà, des fois, ça se passe bien et ça se passe très souvent. La plupart du temps, quand ça se passe bien, c'est souvent avec les propriétaires ou avec les voisins plus qu'avec la police ou la gendarmerie qui vient déjà avec un a priori et qui vient vraiment pour faire cesser le truc. Et des fois, quand tu fais connaissance avec les gens, en général, ils se rendent compte que ce n'est pas pire. Parce qu'au final, le cadre légal depuis Marianne n'a pas tant bougé que ça. On est au point mort depuis 2001, depuis 22 ans. Il n'y a rien qu'il faut. Exactement en statu quo. Il n'y a plus, il n'y a... Et Tommy, toi, Technopole, votre champ d'action est plutôt sur les clubs, les fêtes légales, les festivals électroniques, etc. Mais typiquement, pour Redon, pour rappel, Redon, c'était une frie en 2021 où il y a eu des débordements de violences policières. Appelons un chat, un chat, assez extrême en termes de destruction de matériel et de violences envers les participants à la fête. Et le hasard un peu de la vie fait que Technopole avait rendez-vous avec le ministère deux jours après, c'est ça ? En fait, déjà, Technopole et la free party, c'est une grande histoire de je t'aime, moi non plus. Mais il faut savoir qu'à une époque, Technopole, c'était les organisateurs de soirées payantes dans les années 2000 et les free parties, c'était les soirées gratuites, non commerciales. Donc forcément, c'était un peu comme chien et chat, on va dire. Mais ça, c'est apaisé parce que moi, je viens de là, j'ai toujours joué en free. Et donc, c'est des gens comme nous qui avons permis de faire évoluer les choses chez Technopole. Mais voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on travaille ensemble et notamment, effectivement, quand on a vu nous, en tant qu'être humain, tu vois, même pas genre Technopole ou des mecs avec des matraques et des trucs en train de casser du son, des contrôleurs, avec des... Enfin, des pizzas acharnées, tu vois, genre le mec, il fallait que ça casse. On s'est dit, c'est des animaux, quoi. Et donc ça, c'était le samedi qu'on a vu ça et le lundi, c'était le jour de la fête de la musique et c'était le jour de la réouverture officielle des clubs et des établissements suite au Covid. Donc, on était reçu par Macron, Bachelot et tous ces gens-là. Et donc, on était censés tous préparer un petit discours sympa pour dire, ah, vous avez trop aidé, merci, on n'est pas mort, on a survécu au Covid. Et moi, j'ai fait un discours en disant, en fait, non, quoi. Là, vous nous invitez aujourd'hui dans votre machin et vous venez de tabasser des jeunes et de casser du système son. Et vous avez en plus rompu le dialogue avec la Free Party depuis des années parce que ça faisait un moment en plus que ça ne se parlait plus du tout. Donc, là, on est arrivé à une espèce d'apothéose de la violence et de la bêtise. Et donc, ça a créé un petit moment de froid. Bachelot, elle n'avait pas trop apprécié non plus le truc. Bref, ça, c'est Bachelot. Et néanmoins, quelques jours après, il y a eu de nouveau un interministériel, ministère de la jeunesse et des sports, ministère de la culture, ministère de l'intérieur qui sont revenus en contact avec. c'est le collectif des sondes systèmes, la coordination nationale des sondes systèmes pour remettre en place le dialogue. Il y a une circulaire qui est passée du ministère de l'intérieur et de l'Elysée pour dire qu'il ne fallait pas arrêter les violences. En tout cas, pas que ça passe à la télé, ce qui est le cas. On ne les voit plus. Par contre, ils n'ont pas réduit les saisies. Donc, finalement, l'intensité, c'est moins violent, mais on est toujours dans le même cadre stupide. Et en plus, moi, j'ai participé à une ou deux discussions et c'est vrai que malheureusement, tant que le ministère de l'intérieur, il ne se décoincera pas. Il y aura beau avoir toute la bonne volonté du monde de la part de ministères comme la culture, la jeunesse et les sports, ce n'est pas eux qui décident. Ceux qui décident, c'est ceux qui ont le bâton. Et aujourd'hui, ceux-là, ils n'ont pas envie de faire un effort. Les gendarmes, ils n'ont pas envie et je pense que tu le sais mieux que moi parce que vous avez pas mal de réunions après et je te laisse enchaîner parce que je pense... Déjà, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on a toujours été gérés. On est un mouvement artistique, on a une culture qui mêlons plein de trucs différents et on a toujours été rattachés à l'intérieur. C'est fou, ça. Si demain, tu montes une compagnie de théâtre, ce n'est pas Darmanin qui va s'assurer de la bonne tenue de ta pièce. Et nous, on a toujours été rattachés à ça, on a toujours été stigmatisés là-dessus et donc en fait, en face, on a des ports avec des matraques et des fois, le dialogue n'est pas toujours facile. Dans les instances, au final, ils s'en foutent un peu de nous. Moi, pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés sur une saisie il y a 2-3 ans avec des flics qui avaient les chiens et j'étais en train de discuter avec le préfet et le mec passe à côté du préfet et qui dit si on ne peut pas lâcher les chiens sur ces gauchistes, ça sert à quoi qu'on les entraîne ? Voilà. Ils passent à côté de nous, vous les chômeurs, etc. Donc, on est vachement stigmatisés. Je pense que, perso, je dois sûrement être... Écolector. Mais c'est dingue. Et le mec, il te dit ça, t'es avec le sous-préfet. En face de toi, il passe à côté avec le clébard en disant si on ne peut pas lâcher les chiens sur ces gauchos, quand est-ce qu'on le fait ? Je ne sais pas, lâche-le dans ton parc, mais pas chez nous. Il y a encore des trucs comme ça qui sont un peu abusés. et on pourra faire toutes les réunions qu'on veut. De toute façon, à un moment, il y a un colonel quelque part, parce que c'est la théorie du ruissellement, elle se fait, il n'y a pas de souci. Tu as toujours un petit colonel, un petit cheffaillon qui a un peu de pouvoir et qui se dit je vais les niquer. Plutôt que d'avoir une démarche un peu pédagogique, d'encadrer la manifestation, d'essayer de prendre contact éventuellement pour ne pas que ça recommence, il y en a qui préfèrent rentrer dedans. Heureusement, il y en a qui choisissent encore le dialogue. Ça arrive aussi, mais ça dépend. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ça n'arrive pas que pour les free parties, malheureusement, puisque nous, on a voulu faire un gros festival en Essonne. Et le premier truc que les gendarmes ont rapporté au cabinet de la préfète, c'est ah tiens, les drogués veulent venir chez nous. Donc, on a encore beaucoup de travail d'apprentissage. Alors, nous, ils ne peuvent pas le faire sur les événements légaux puisque quand on rentre dans un cadre, finalement, tu as rempli trois tonnes de papier, c'est la moitié de ta vie à faire de l'administratif pour organiser une fête. Mais tu peux le faire. C'est vrai que la différence, c'est qu'en plus, avec les free parties, ils peuvent se lâcher et tout casser s'ils ont envie. Oui, nous, en plus, ils sont arrivés, ils ont attendu que la fête se termine. Enfin, c'est toujours ce qu'ils font. Et en général, nous, on laisse toujours une équipe pour nettoyer. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils tombent dessus. Donc, toi, tu récupères un petit peu de ta fête, tu vas te coucher dans le camion, tu as chargé le son et tout. Puis le lendemain, tu te réveilles, tu vas pour nettoyer et puis là, tu t'aperçois que tu as une horde de flics qui ne te laissent même plus faire en plus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un côté positif qui peut se faire au niveau de la population. Et ça, ils n'en veulent pas. disait tout à l'heure, on a passé le balai avec un balai dans 20 000 mètres carrés d'entrepôt. Donc, oui, on a bien passé deux jours. Mais maintenant, ils ne laissent plus faire ça. C'est-à-dire que tu arrives, ils font le coup du ménage, c'est bon, on connaît quoi. Et ils te dégagent. Donc, tu rends un truc dégueulasse alors que tu n'as pas envie pour pouvoir après dire, vous voyez, ces jeunes, ils sont dégueulasses, ils ont tout niqué. Et avoir des occupations derrière pour des pots d'ordure illégales et tout ça. Oui, en plus, c'est le genre de truc qui peut éventuellement tomber. Bien que maintenant qu'ils aient l'amendement Mariani, ils ne cherchent plus trop à faire des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'avant, ils cherchaient tout un tas de chefs d'inculpation qui pouvaient te mettre sur le dos. Mais maintenant qu'il y a l'amendement, ils s'en foutent, ils sont sur le truc. Tu peux prendre 7 500 euros d'amende, je crois, confiscation de tout le matériel. Moi, j'ai un copain qui a tout son son et son camion qui était sa maison. Tout ça, c'est au flic depuis déjà plus de 8 mois et il ne sait pas quand il va récupérer. Le fait que cette répression existe, c'est une répression qui est parfois violente même. Forcément, ça remet encore plus une dimension politique dans le fait d'organiser des fêtes aujourd'hui quand on est un jeune de 20, 30 ans qui organise des fêtes là en 2023. La dimension politique qui existait déjà pour les hérétiques, qui existait déjà pour les masimases, elle est d'autant plus essentielle finalement et d'autant plus définition de ce que c'est la teuf. C'est à peu près ça un petit peu pour vous avec Kraken qui est un collectif qui est à la fois composé de gens qui étaient là dans les années 90 et qui ont rejoint des jeunes qui sont très militants. Nous, on a différentes générations. Déjà, on a des mecs chez nous qui, soit dans notre collectif ou sinon avec un autre collectif avec qui on fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est des jeunes qui sont nés avec la loi. C'est-à-dire que quand ils ont décidé d'aller au front, ils savaient déjà ce qu'ils risquaient. Nous, on y allait, on s'en foutait si, au pire des cas, on devait prendre des coups de matraque, on y allait. Mais eux, ils y vont, ils savent déjà que c'est comme ça que ça va finir. Ils savent déjà et ils s'en foutent. Et effectivement, il y a une dimension politique, mais c'est, comment dire, c'est le côté apolitique qui rend la chose politique. C'est-à-dire qu'ils ne se revendiquent de rien. Enfin, nous, on ne se revendique de rien. On ne se revendique pas de tel bord ou de tel bord. Après, d'après les flics, on serait des gauchos chômeurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est le fait de ne pas se revendiquer et justement de vouloir de sortir de ce truc-là, en fait, de ces stéréotypes de politique, de machin. Mais après, eux, ils s'occupent de nous parce qu'ils ont de l'électorat à soigner, parce qu'ils ont... Tout ce qu'ils savent faire dans la vie, c'est se faire élire. Donc, il faut qu'ils fassent ce que les gens ont envie d'entendre, en fait. Donc, effectivement, il y a un engagement politique qui est de vouloir changer les choses, mais ce n'est pas politique au sens où on l'entend à l'Assemblée. Parce que là, voilà, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de choses qui sont un peu déprimantes, finalement, de se rendre compte que depuis 22 ans, ça ne change pas, etc. Mais là, ce qui est beau quand même dans toute cette histoire, c'est qu'il y a toujours des fêtes. Il y en a plein tous les week-ends, partout. Là, on voit une fête Kraken. S'il y a des tentacules, en général, c'est Kraken. Vous en faites souvent ? Enfin, vous, votre collectif ? On a un âge qui ne nous permet pas de sortir tous les week-ends. Je te minimise. Mais de temps en temps, on aime bien. Et puis, on s'est vraiment retrouvés avec des jeunes qui ont une trentaine d'années, en moyenne, et qui, eux, font des trucs, par contre, tout le temps. Tout le temps, dès qu'ils peuvent. Et du coup, de temps en temps, on va avec eux. De temps en temps, on va assister à leurs fêtes ou des choses comme ça. Nous, on est sur des projets, grosso modo, des vrais projets à nous. On est sur un à deux par an. Et vous autres, vous vivez toujours la frite ? Finalement, peut-être, tu as moins le temps ? Mon âge ne me permet pas non plus, je crois. Pareil. En fait, je crois que je n'ai pas mis les pieds d'une free party depuis 2003, la free de... avec Willy. Après, on a fait Chevan, c'est un peu après, je ne sais plus. Je n'ai pas mis les pieds dans une free party depuis 20 ans. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je ne sais pas où les trouver. Je n'ai pas le même... Je n'ai pas le même... Je n'ai plus le réseau que j'avais avant. Tous les potes, ils jouent en club maintenant ou en SMAC. Pardon, excuse-moi. Désolé, en SMAC. Il y en a d'autres qui sont dans des bureaux à Technopole, gentiment. Donc, à un moment donné, oui, c'est... Oui. Tu tailles. Je n'ai plus l'âge, je pense. Et puis, tu as eu une enfant et du coup, tu fais des trucs pour les enfants. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a eu hier, tu as vu cette transition de l'espace. Oui, elle allait bien. Oui, alors oui, quand on a eu notre enfant, il y a 10 ans, à un moment donné, quand il faut sortir la petite, et on se dit que tout ce qui est événements pour enfants et surtout spectacles pour enfants, etc., c'est vachement... C'est pour les enfants. Et toi, tu accompagnes, toi, tu payes ta place, tu restes dans un coin, il n'y a pas une bière à boire, il n'y a pas tes copains, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ton enfant qui kiffe et il ne kiffe pas forcément tout le temps. Donc, pour aller voir Tchoupi, on s'est dit, à un moment donné, il faut faire un truc pour que nous, avec notre culture et notre envie, c'était d'aller boire... Voilà, comme ici, de boire un verre avec son pote qui a aussi son enfant et que les enfants s'amusent pendant que les grands puissent boire un verre, discuter, retrouver une vie sociale, on va dire. Et du coup, on s'est lancé un peu là-dessus tout en gardant les mêmes codes qu'on avait, nous, dans nos fêtes et dans nos free parties, la déco, et puis l'envie de faire jouer des DJ qui jouent pour les grands, entre guillemets, pour les enfants, comme Elisa do Brasil, comme hier, c'était Michael... Mikey des Spiral Tribes, ça peut être plein de gens différents, il y a des zombies-zombies, un zebra, enfin, ça passe de partout. Et donc, c'était un peu l'idée. On avait envie de faire ça et on n'avait plus envie, nous, d'organiser des fêtes pour les grands. C'est... Quand on commence à vieillir, enfin, vieillir, entre guillemets, quand on commence à avoir la quarantaine, on commence à faire des programmations que pour les quarantenaires et les quarantenaires, ils ne sortent pas tous les week-ends, comme on vient de le dire. Du coup, on se retrouve à être tout le temps sur la brèche, ça va marcher, ça ne va pas marcher, vas-y. Donc, nous, on a arrêté ça et à un moment donné, on avait envie de garder ce petit côté créatif, envie de monter un truc, une fête, quelque chose. Et donc, on l'a fait pour les enfants. Les recrutes jeunes dans la free party. Oui, il faut les habituer. C'est comme McDo qui faisait Happy Meal, tu les habitues tout petits, comme ça, après. Et c'est un truc qui revient assez souvent et que je trouve personnellement assez joli, cette notion de passage de flambeau, en fait, dans la culture free. du fait que c'est une idée, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de penser les choses et de penser les rapports humains autour de la fête qui se transmet, qui passe de génération à une génération. Il y a beaucoup ça, finalement, chez Kraken. Les jeunes avec qui, les jeunes, tu n'as pas 70 ans, mais avec qui tu es chez Kraken, il y avait ce côté-là. Tu les as rencontrés dans un squat et il y a eu un... Oh, ils ont tout compris, quoi. Oui, oui. À la base, on était une bande de quadras sur le tard. Et puis, effectivement, il y a eu une petite réunion dans un squat au soft, pour ceux qui connaissent, où il y avait les acteurs actuels de la free party, donc les plus jeunes. Et il y en a... C'est comme dans tout, quoi. Il y en a... Tu vois tout de suite, quand le mec, il prend la parole, tu sais que lui, il sait où il va, il sait ce qu'il fait et il vaut le coup, quoi. Et là, dans cette réunion, il y avait 90 personnes, je crois. Il y en a tout de suite une dizaine qui se détachent avec qui tu te dis, tiens, ça pourrait être intéressant de faire des trucs avec eux. Et au final, ça a été concluant parce que ça donne des très belles fêtes parce que c'est les mecs des Insoumis. Ils font des trucs vraiment chouettes. et ils ont un état d'esprit qui, comme je le disais tout à l'heure, ils ont grandi avec la loi. Donc eux, ils vont au carton. Ils y vont, il n'y a pas de souci. Et en même temps, ils ont un respect énorme. Ils font les choses ultra pro. Moi, j'en ai fait mon métier, donc je sais ce que c'est que de poser des scènes de manière professionnelle. Ils font ça ultra pro. Ils sont hyper respectueux. Tu ne vas pas jeter un mégot par terre devant un de ces mecs-là. Ils sont propres. Ils font des maraudes pour assurer la sécurité. Ils ont tout un état d'esprit qu'on avait déjà à l'époque, mais eux, ils l'ont poussé beaucoup plus fort. Ils sont vraiment super. Les mégots de clap, je ne sais pas si... Dans la poche. Dans la poche. Dans la poche. Le cendrier de poche. La poche qui pue, quoi. Oui. Roule. On ne va pas tarder à arrêter cette discussion pour laisser aux gens la possibilité de poser des petites questions. Donc, si vous en avez en tête, réfléchissez-y. Je voulais juste terminer sur un fait d'actualité, tant qu'à faire, qui est un petit peu la dernière actualité actuelle autour de... Actualité actuelle. Bravo, Clémence. Autour du sujet des free parties qui se passe en Italie, qui a été un pays hyper présent dans la culture free, dans les années 90, début 2000, etc. Notamment, quand ça commençait à devenir un petit peu plus flou en France, il y avait la possibilité de passer les Alpes et d'aller faire la teuf en Italie. L'Italie a maintenant une présidente du Conseil d'extrême droite fascisante, voilà, et très, 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 très à droite, qui est en train, du coup, de faire passer une loi sécuritaire en général et anti-free en particulier. Tu es mon expert loi aujourd'hui. Alors, je te facture cher. En fait, ce qui est flippant, c'est pas... Oui, c'est la loi, mais on l'a vécu ici avec l'amendement Mariani, en fait, une loi contre les free parties. Ce qui est flippant, c'est que c'est un texte de loi qui encadre les rassemblements de tout type, donc des rassemblements qui peuvent être aussi ciblés sur des opposants politiques, donc en appliquant finalement les doctrines fascistes de l'époque et de museler tout courant d'expression qui pourrait être en contradiction avec la doctrine de pensée de l'État. Donc forcément, les free parties, puisque c'est pas... Voilà, on sait très bien la manière dont ils pensent. Et c'est vrai qu'en Italie, ça a été un des gros pays avec la France où il y a eu beaucoup de son système, énormément de free parties. Donc là, déjà, ça met en danger cette culture, mais ça met en danger toute forme d'opposition politique à un régime en place. Et ça nous laisse juste nous poser la question de qui on va voter aux prochaines élections présidentielles, parce que c'est typiquement le genre de choses qui peuvent upgrader un abondement mariani en disant « Oh, bah, pourquoi la free party ? Pourquoi pas les gauchos avec des chiens ? » Et puis, les écolos aussi, parce que c'est des terroristes. Et puis, finalement, on muselle toute pensée politique divergente et c'est ce qu'ils ont fait finalement avec ce texte de loi. Ils ont fait un truc avec la free party, évidemment, qui a été médiatisée parce que les gens dans la free party sont très vigilants et donc les réseaux se parlent et tout de suite, ça a été mis en avant dans les médias alternatifs. Mais plus profondément, c'est toute une société contestataire, tout un tas d'opposants politiques. Demain, ils se réunissent à 20 sur un terrain. On envoie les flics, on les tabasse, on les met en prison et puis on fait comme en Birmanie ou ailleurs finalement ou en Russie ou je ne sais pas où. De toute façon, en général, je ne suis pas affilié à quoi que ce soit en politique. Mais en général, quand le fascisme arrive, la culture, ce n'est pas leur truc de priorité. Une certaine culture, on va dire. D'ailleurs, pour un petit point info, la licence d'entrepreneur de spectacle que tu as obligé d'avoir pour organiser un spectacle en France date de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy. C'est Pétain et ses amis fascisants qui ont inventé la licence pour répertorier les spectacles, les organisateurs et potentiellement t'enlever ta licence si ton spectacle était subversif et n'entrait pas dans le cadre de ce que pouvait véhiculer la pensée allemande de l'époque. Et ça existe encore aujourd'hui. Donc, en fait, il faut faire attention à tous ces trucs-là et on n'est pas dans un truc tout à fait sain. Je pense qu'on peut retenir de tous ces échanges-là. C'est le fait que, finalement, la répression qu'il y a eu et qu'il y a toujours, voire de plus en plus, envers les free parties, ce n'est pas la musique qui pose problème, ce n'est pas le chant piétiné qui pose problème, ce n'est pas même la drogue qui pose problème, finalement. Parce qu'il n'y en a pas forcément plus en free party que dans les médias ou que dans le rock. C'est la liberté. C'est la liberté qu'il y a autour et le côté petite bulle en dehors d'un système. Comme aux Etats-Unis, avec le mouvement hippie qui allait au-delà. Alors, on a traité de droguer, machin et tout, mais c'était surtout des opposants politiques au président de l'époque, à la guerre du Vietnam et donc à une pensée radicale contre laquelle il voulait opposer une action non violente, ce qui est exactement le cas de la free party et ce qui est exactement le cas de tout courant de pensée qui va sortir un petit peu du code établi et permettre à des gens de s'échapper, de penser différemment, de se réunir, de discuter et finalement de créer autre chose. Et donc ça, c'est ce qui les fait flipper depuis toujours. La guerre contre la drogue, c'est la même chose. C'est une doctrine mondiale qui est appliquée depuis les années, depuis la Seconde Guerre mondiale et un petit peu partout. Merci. Merci beaucoup. Il est 18h03. Wouh ! Est-ce qu'en termes de... Enfin, c'est pas fini encore, mais est-ce qu'en termes de micro, t'as du sans fil ? Trop bien, j'arrive. Oui ? Oui, ça marche ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui ? Passez bonne soirée, les gars. Bonjour. Bonjour. Merci, c'était hyper intéressant, hyper constructif. Je voudrais savoir si vous, les participants à cette table ronde, vous avez des velléités au niveau des nouveaux enjeux actuels, des préoccupations actuelles en termes d'environnement. Et notamment, Technopole, une question pour Tommy, quels sont les nouveaux enjeux, les futurs chantiers proches ? Il y en a beaucoup. L'écologie, je pense que c'est un sujet qui est toujours compliqué dans la culture parce que la culture, c'est basé sur des énergies fossiles, un groupe électrogène, un camion, de la lumière qui utilise de l'électricité. Donc, ça fait partie des préoccupations évidentes. Après, aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution. Il y a des trucs qui commencent à apparaître. Il y a des sons de système alimentés à l'énergie solaire. Mais c'est toute une manière de travailler qui est à repenser. Et je ne vais pas occuper la parole là-dessus, mais on a beaucoup, nous, de sujets. On travaille sur des trucs comme les circuits courts artistiques qui sont réduire les déplacements à fort émission de carbone, en privilégiant le train, en réorganisant les tournées des artistes, en réfléchissant différemment la manière dont on exerce notre métier parce qu'effectivement, dans 15 ou 20 ans, on ne pourra peut-être plus l'exercer du tout si on ne se pose pas les questions aujourd'hui. Et ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de l'évolution technologique, si on fait une technoparade, on a des camions qui polluent. Donc là, on va peut-être avoir des camions électriques, mais en fait, il n'y en a pas assez. Donc de toute façon, on n'en aura pas 20 si on fait 20 chars. Mais je pense que ne serait-ce que la préoccupation d'une frie de nettoyer un terrain par rapport à d'autres événements qui trachent un peu le truc. Je pense que déjà, il y a cette conscience. Après, on fait avec ce qu'on a et on n'a pas toujours les moyens de mettre en oeuvre. En tout cas, c'est une préoccupation aujourd'hui que tout le monde se pose. Et la culture, il y a eu plein de trucs qui ont été faits par un groupe qui s'appelle The Shift Project avec un projet qui s'appelle Décarbonons la culture. Et il y a plein de pistes qui ont été mises en avant justement pour commencer à changer nos manières de faire tout en utilisant toujours les outils qu'on utilise pour créer, diffuser et se déplacer et faire de la musique. Bonjour. Et je tenais à vous dire merci pour votre intervention. Excusez-moi, je suis un peu timide. Pour moi, vous êtes vraiment des héros. Alors, j'aurais une question. Avec le recul que vous avez eu par rapport à la frie depuis le début où vous avez découvert le début de ce mouvement, la continuité et toute l'histoire actuelle, avec le recul que vous avez, c'est quoi vos meilleurs conseils pour quelqu'un qui aimerait fonder un sonne système et pouvoir marquer le mouvement de son échelle ? Il faut oser. Il faut se lancer, oser et y aller. Comme il disait, les jeunes qui, maintenant, ils s'en foutent, ils y vont, on y va. Il faut y aller. Il faut kiffer, en fait. Il ne faut pas se poser la question. Il faut, voilà, tu as une pince entre les mains, tu coupes le cadenas, c'est tout. C'est comme ça et tu rentres. Et tu n'as pas à te poser des questions où est-ce que ça va gêner quelqu'un ? Est-ce qu'on va me voir ? Non, tac, tu coupes, tu rentres, tu fais. Et hop, c'est bon. C'est comme ça que je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Au meilleur ami, ça sera un pied de biche. Je prends un autre. Ce Monseigneur est pas mal aussi. Salut. Moi, pour le coup, j'ai fêté mon anniversaire à Molitor et c'était une de mes premières teufs. Voilà. Du coup, j'ai 22 ans de teufs, un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas. Moi aussi, les souvenirs sont un peu flous. J'ai bien aimé ta remarque, Aurore, là-dedans. Du coup, il y a eu pas mal de squats aussi, l'ambassade du Yémen, l'alternation et plein d'autres. Et je me demandais, du coup, j'ai eu un petit retrait à un moment où je suis allée ailleurs, je suis revenue et je vois des nouveaux mouvements qui sont un peu copiés de la culture berlinoise et on parlait de warehouse tout à l'heure. Et je me demandais quel est votre avis là-dessus. En fait, j'ai plein, plein de questions. Je vais essayer d'en faire une un peu plus sobre. Mais moi, j'ai pas le souvenir, j'ai pas le souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs et plein de flous, mais j'ai pas le souvenir que, tu vois, les cultures queer étaient représentées énormément, tu vois, dans le milieu de la teuf. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression que du coup, en copiant un peu ces warehouse et cette identité un peu à la berlinoise, aujourd'hui, on a plein d'événements, tu vois, qui ont lieu, qui sont, qui se disent issus de la frie, tu vois, et qui le sont très, très peu. Et j'aimerais savoir, enfin, j'essaie de pas donner ce à quoi je pense dans ma question, mais j'aimerais vraiment connaître votre avis sur ce qui se passe dans les warehouse, notamment en Ile-de-France, tu vois, et tous ces énormes mouvements avec beaucoup... Ouais, peut-être que je mets le doigt sur quelque chose. Voilà, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Parce qu'en vrai, je vois là, dans ce public, et c'est super appréciable qu'il y a des gens qui sont... Enfin, moi, ça se voit pas trop, mais je suis pas si jeune que ça. Mais je vois qu'il y a vraiment des jeunes, il y a une représentativité assez jeune aujourd'hui, et c'est hyper touchant. Et je me demandais, je me demandais, même si je sais pas qui vous êtes, mais je me demandais quel message, et est-ce que vous en pensiez, et s'il y avait quelque chose à soumettre, j'essaye de pas tout souffler. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un peu une dérive et un truc qui se passe, à ce qui est pas tout à fait sain. Et on parlait de ce truc de... Enfin, on fait attention à toi, à tes potes. Tu parlerais pas de la possession, toi ? Hasard ? Pardon. J'ai pas dit le nom, j'ai pas dit le nom, et j'en dis pas. Là, je pense que chacun a ses idées sur CISCAS. Je vois où tu vends. C'est une critique. Aucune. Moi, je dirais, la pince Monseigneur, tu payais pas 30 euros, et t'avais un vrai spectacle. Les warehouse, ils ont fait beaucoup de bien dans les années 2010, parce qu'il y avait plus rien. Et donc, il y a eu un truc spontané. Il y a eu des fêtes incroyables. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu un truc de... Je vais schématiser, et j'ai rien contre les exemples que je vais vous donner, mais de BDE, d'école de commerce, qui fait un business plan sur Excel, et qui se dit, on va faire une fête dans un warehouse. Alors déjà, il y en a plein, c'est même plus des warehouse, c'est des salles des fêtes, c'est des restos, des trucs, des machins. Donc, c'est plus vraiment ça. Et c'est juste des gens qui s'approprient des codes, comme tu disais, Berlin, les cultures queer, safe place, blablabla, mais qui mettent pas ça du tout en oeuvre. Donc, malheureusement, il y a des événements super qui se déroulent très bien et qui véhiculent ça. Et il y en a plein, en fait, qui attirent des gens pour leur prendre leur argent. Et c'est vraiment un copier-coller à chaque fois. Il n'y a pas de créativité. Et c'est dommage, en fait, parce que ça dévalorise quelque chose qui était vraiment extraordinaire à la base, parce qu'il n'y avait rien eu comme les warehouse depuis un bon moment quand c'est arrivé en 2010. La frie, elle se faisait taper sur la gueule. Donc, c'était de plus en plus cornerisé, secret, petit et tout ça. Et à Paris, c'était une ville morte. Donc, c'était super, c'est super, mais il y a les limites du marketing. Et quand il y a de l'argent qui est en jeu, l'économie, le capitalisme et le marketing, ça prend toujours le pas par rapport à la spontanéité. Et la free party, elle n'a jamais eu à se faire face à ce genre de problème, parce qu'en fait, c'est un truc spontané où les gens viennent tous donner quelque chose. Et donc, finalement, je pense qu'on arrive à la fin d'un truc avec les warehouse. Et peut-être plus aujourd'hui, l'émergence de soirées qui vont mettre en avant les cultures queer, qui vont mettre en avant les minorités. Il y a plus de diversité. Et ça, on le voit. Et c'est ça qu'il faut pousser. Mais il faut sortir de ce truc. On fait du warehouse avec de la techno indus. Et tu vas être dans un safe place. Et il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de sécu. Les gens, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas comment rentrer chez eux. Le public, il faut s'en occuper un minimum. Et cette bienveillance en free party, on ne laissait personne derrière. On ne laissait personne par terre. Et les gens, ils sont toujours rentrés chez eux. Et quand tu regardes sur le long, depuis 30 ans qu'il y a des free parties, il n'y a quasiment pas eu d'accident tragique. Les gens sont toujours... Enfin, c'est incomparable, en fait. Et malheureusement, on reprend des codes en se disant, ouais, on va faire comme ça, machin, dans des entrepôts, puis après, tu payes, et puis tu es pris comme un client, quoi. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Moi, j'avais une question. On parle beaucoup de la démocratisation de la techno, notamment en France, avec les warehouse, etc. N'empêche que ça met quand même en lumière notre culture, dans le sens où il y a pas mal de gens comme moi qui sont très récents dans cette culture-là. Et s'il n'y avait pas eu le monde des warehouse, et s'il n'y avait pas eu les fameuses possessions, les trucs qui aujourd'hui sont mal vus, même si à l'époque, il y avait quand même quelque chose qui était représenté par ça, c'est aussi grâce à ça qu'on rentre dans le monde de la techno aujourd'hui, et où on peut s'approprier une culture qui n'était pas la même, parce que je n'étais même pas né, en fait, quand vous avez commencé. Est-ce que vous considérez quand même qu'il y a encore un peu d'espoir pour ce monde de la free party ? C'est ce qu'ils en ont fait qui n'est pas terrible, mais si ça n'avait pas été là, tu ne serais pas là. Donc c'est super qu'il y ait eu ces événements-là. C'est simplement aujourd'hui, c'est aussi au public de réagir et de se dire, je suis acteur, je suis consommateur, je suis consommateur, qu'est-ce que je fais ? Il y a des gens, ils s'en foutent d'aller à Tomorrowland, de payer 200 balles, de voir des DJs qui sont payés 500 000 euros, et puis, super. Mais en fait, la musique électronique, ce n'est pas ça. La musique électronique, elle est née dans les ghettos à Détroit, à Chicago, elle est née dans les clubs gays en Allemagne, elle est née dans les raves dégueulasses. Enfin, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des trucs bien qui vous ont permis de découvrir quelque chose que c'est toujours bien, en fait. Et simplement, il ne faut pas réagir. En fait, plus il y a de gens, moins ils font attention. Et c'est comme quand tu vas consommer un peu partout. Tu vas à Disneyland, tu t'en fous de ce que tu bouffes, tu vois Mickey, tu rentres chez toi. Et on est dans la culture, on est dans un truc revendicatif. Et même si on en vit aujourd'hui, on en a fait des métiers et tout ça, il y a une limite. C'est comme on va rentrer dans les débats, mais les cacher des artistes, c'est pareil. Qui sait qui a besoin d'être payé 200 000 euros quand il va jouer ? Personne, en fait. Tu peux en vivre très bien normalement. Et c'est juste où est-ce qu'on met le curseur de tout ça et quels sont les codes qu'on utilise et comment on véhicule vraiment des valeurs de bienveillance, de toutes ces choses-là qui sont indispensables versus les gens qui disent ça et qui en font de la merde après. C'est juste ça, en fait. Donc, en dehors des centres systèmes, c'est au public de faire évoluer. Et le public, dans l'Afrique, il est là. Sans le public, ça ne se ferait pas non plus. C'est vrai que des fois, il y a du public qui défend les camions pour pas qu'ils se fassent saisir. Et en warehouse et en soirée en général, le public, c'est un public consommateur et il faut être consommateur ou consommateur. Et là, la différence... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La zone d'autonomie, elle n'est pas uniquement les organisateurs qui font leur zone d'autonomie. C'est tout le monde qui vient, tous les gens qui bossent, tout le monde, tout ce monde-là fait sa zone d'autonomie et tout ce monde-là, qui sont aussi acteurs. Donc, quand on venait en teuf, on était acteurs. On était acteurs de ça. Et grâce à ça, à la bienveillance, comme on disait tout à l'heure, à ça, ça a pu se faire et ça a pu continuer. à l'époque. Merci. Après, je pense que c'est un peu comme dans la société. Il y a des choses qui sont reprises. On voit que la techno, ça marche. Par exemple, dans la mode, ils ont vu que le graffiti, ça marchait. Ils ont mis du graffiti dans le truc, mais sans reconnaître les codes. Et donc là, ils ont vu que la techno, ça marchait. Ils se sont dit, tiens, on va faire ça. Ça va fonctionner. Comme disait Tommy tout à l'heure, c'est des mecs qui sortent d'école de commerce au final. Et je ne sais pas si toi, tu trouves dans la vie de tous les jours, si tu trouves que Nestlé, ça bousille la planète, tu arrêtes d'acheter une Nestlé. Et puis, si tout le monde le fait, peut-être qu'à un moment, les gens vont réfléchir autrement. Et peut-être que là, il y a peut-être aussi un truc à faire. C'est-à-dire que les soirées comme ça, qui sont vraiment juste pour le profit, où il n'y a pas vraiment d'esprit derrière, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de vie. Peut-être qu'en y allant moins, ça va peut-être faire percuter à ces gens-là que soit il faut qu'ils changent de domaine, soit il faut qu'ils appréhendent le truc avec un autre biais. Je suis là, dis toi-même, mais c'est une porte d'entrée, finalement. Alors, c'est un peu extrême, ce que je veux dire, mais il y a des gens qui ont découvert la musique électronique avec David Guetta et puis qu'après, ils sont allés un petit peu creuser pour découvrir d'autres choses. Ça reste un tremplin, de toute façon. C'est ça ? Donc, ouais. C'est un tremplin, Guetta. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était plus rapide là-bas, mais après, c'est toi. Alors, bonjour déjà et bravo pour cette super conférence et même ce super film qu'il y a eu avant. Et la question que je voulais poser, c'est quand on est un jeune artiste, en quelque sorte, on va dire, et qu'on a un rêve, ça serait jouer en free ou autre, comment on peut y accéder ? Comment on peut accéder à ce milieu sachant qu'on n'a pas forcément de contact et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'amis qui sont dans le milieu ? Alors là, très clairement, c'est en allant dans des clubs, là où la techno a pignon sur rue et puis petit à petit, se faire son réseau, connaître des gens. Si à la base, tu n'es pas trop con, normalement, tu vas te faire des copains et puis les copains eux-mêmes ont des copains qui ont des copains qui font des trucs. Et puis, c'est comme ça que tu rentres. Tu fais ton petit réseau, tu crées en fait ton... C'est toi qui dirige ta vie, quoi. Tu vas à l'encontre des gens et puis il y a des gens avec qui tu vas accrocher, il y a des gens que tu ne vas pas accrocher. Et puis, dans ceux avec qui tu vas accrocher, je te dis, il y en a, ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui font que. Et puis, peut-être qu'un jour, ça marchera. Il y a des gens très, très doués pour qui ça n'a jamais marché. Et puis, il y en a d'autres, il y a des blaireaux qui ont réussi à percer. Et puis, voilà. Des fois, ça peut être injuste et puis, des fois, ça tombe bien. OK, d'accord. Merci beaucoup. On s'est éclairciés. On va chez Technopole. Ouais, ça peut, bien sûr. Mais surtout sortir. En fait, nous, je crois qu'on sortait quatre jours par semaine à l'époque. Un truc comme ça, au moins. Ouais. Donc, on a rencontré des gars. C'est super important d'être là, quoi. Là où ça se passe, en fait. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu un avant et un après-Covid, que ce soit dans la manière de consommer ou dans votre public au niveau des frais ? Un avant ou un après-Covid ? Moi, j'ai surtout vu que pendant, il n'y avait rien. Non, mais en termes de consommation de faits, par exemple, dans la techno-parisienne, l'après-Covid, il a été très... La techno s'est beaucoup, beaucoup développée. Il y a eu un truc, effectivement, où, a priori, je crois que c'est à Vincennes où ils ont fait pas mal de trucs, etc. où, comme tout était fermé, les gens ont besoin de s'amuser. Moi, je me mets à la place d'un étudiant qui n'a pas d'oseille, qui est dans sa chambre de bonne, enfermé toute la journée. Et d'un coup, tu lui dis, bon, il se passe un petit truc, là, dans les bois, pas loin de chez toi. Ça va pas te coûter d'argent, etc. Le mec, il n'était pas forcément prédestiné à aller là-dedans, mais en tout cas, il n'y avait que ça qui s'offrait à lui. Et puis, il y en a, je ne sais pas, je veux dire une connerie, mais peut-être que sur 100 mecs qui ne seraient jamais allés là-dedans, il y en a peut-être 30 ou 40 qui sont un peu découverts là-dedans. C'est des gens que nous, on retrouve en free party, qui n'ont pas toujours les codes de la free party, qui viennent un peu consommer la fête, beaucoup. Bon, de toute façon, petit à petit, ils se feront leur expérience aussi. Et puis, à un moment, soit ça les saoulera, soit ils adopteront les codes, à savoir ce qu'on disait tout à l'heure, les trucs de bienveillance, etc., qui sont chers à notre mouvement. Mais effectivement, il y a peut-être un peu plus de gens qu'on n'aurait pas vus avant. Il y a un peu plus de gens qui se sont découverts là-dedans. Bonjour. Déjà, merci. Ouais, on enchaîne, enchaîne, pardon. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Merci aussi pour tout ce que vous avez fait depuis qu'on est nés, nous. Puisque nous, à 14, 15 ans, à Montpellier, on n'a rien. Et du coup, on avait l'hors-système, on avait l'hérétique, on avait les docu pour ressortir. Donc ça, merci beaucoup. Et merci à tout ce que vous avez fait qui nous ont permis de voir une autre lueur d'espoir, on va dire, dans la fête. Et moi, la question que j'ai aussi, c'est, en fait, là, on parlait des warehouses tout à l'heure, de tout ça. Enfin bref, c'est un débat, de toute façon, aujourd'hui, dans la technologie qui est assez prégnant, on va dire. Mais il y a surtout, en fait, de plus en plus de gens qui y vont, j'ai l'impression, comparé à une certaine époque. Et du coup, moi, j'ai une question vraiment très pragmatique. c'est comment penser la prévention, en fait, pour tous ces publics qui arrivent de partout. Et enfin, voilà. Comment on pense la prévention, aujourd'hui, dans une fête ? Ça serait quoi les moyens pour faire en sorte que la fête se passe de la façon la plus bienveillante possible ? En fait, c'est ce qu'on a pas arrêté de dire. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, justement. Avant, on se connaissait pas tous, pas tout le public. On ne peut pas connaître 3 000, 4 000 personnes, mais on connaissait nos codes et tout le monde connaissait ces codes. Et donc, du coup, on était tous dans cette violence, dans ce truc plutôt safe, essayer d'être le plus, voilà, de s'occuper, d'avoir cette... Voilà, d'être plutôt dans ce côté-là. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer parce que les gens deviennent de plus en plus individualistes. et puis, c'est comme ça. C'est une vie qui avance. Moi, je ne sais pas, mais peut-être que mes voisins... Moi, je dirais, pour en revenir au cas des free parties, on absorbe tout ce nouveau public. On a toujours nos trucs de réduction des risques au niveau des consommations de drogue. C'est ce qui nous avait valu plein de problèmes dans les années 90. C'est qu'on était un mouvement qui osions en parler ouvertement. Et du coup, il y a tout ce truc, déjà, de prise en main qui est très, très présent dans beaucoup de fêtes. Et puis, encore une fois, il y a... Là, je vais encore parler de la nouvelle génération. Il y a tout un truc qui s'organise. Il y a des tours de maraudes qui se font pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Il y a des parkings qui sont gérés. Avant, on s'en foutait. On disait, vas-y, va te garer. Maintenant, tout est encadré presque comme dans n'importe quel autre événement, mais avec une souplesse qui est propre à ce mouvement. Mais voilà, on appréhende ça comme ça. Les gens se font leur expérience. Tu viens une fois, tu viens deux fois, trois fois. Tu vois un petit peu comment ça se passe, etc. Et je pense que les gens s'assimilent automatiquement. Après, ils rentrent... Je ne vais pas dire rentrer dans le moule parce qu'il n'y a pas de moule. Mais voilà, on essaye d'accompagner au mieux pour qu'il n'y ait pas trop de bagarres, pour qu'il n'y ait pas d'excès. Parce que des fois, il y a ça aussi. Voilà, on essaye d'être présent à ce niveau-là. Il y a pas mal d'associations qui font des trucs super en termes de réduction des risques qu'on peut un peu citer. Il y a Technoplus, il y a l'Orange Bleu. Il y a pas mal de gens qui font un travail formidable là-dessus, qui font du testing en soirée pour tester la qualité ou la non-qualité des produits et qui font de la prévention. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sensibilisation en fait, en termes de prévention. Là, je parle spécifiquement des drogues, mais c'est aussi en termes de violences sexistes et sexuelles. Voilà, tout cette safe place dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de collectifs, il y a consentissement, il y a énormément de choses. Ta préduction des risques, drogues ou violences sexistes et sexuelles, il y en a plein qui font un travail formidable et qui sont souvent associés au fait qu'elles soient légales, que ce soit des frilles, que ce soit du club ou du festival. Maintenant, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas ces sujets-là qui soient pris en compte. En revanche, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle, mais il y a un monsieur qui a le micro et ce sera la dernière question, pardon, mais il va falloir que vous loupe. Bonjour. Donc, te loupe, toi. Je vais vous poser une dernière question vu qu'en général, on se connaît. Quel avenir pour la free party aujourd'hui ? Je vais éviter de parler pour tout ce qui est warehouse ou club. on sait que leur avenir est, je pense, assuré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sur le haut terrain comme j'ai cru comprendre, mais grosso modo, même les piétons se prennent des amendes. Donc, ça devient un peu compliqué pour tout le monde, que ce soit des centres système jusqu'aux piétons. Quel avenir vous voyez pour la free party ? C'est toi, l'avenir ? L'avenir, il y a toujours eu de la répression. Qu'elle soit grandissante, c'est normal. Après, quel avenir ? Je ne sais pas. Nos futurs, mon pote, adviennent que poids. Tant qu'il y aura un combat à mener, je pense qu'il y aura des combattants. Donc, il y aura de pinces-monseigneurs. Ouais. Et des pieds de biche au fond des bois. Exactement. Ouais, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment répondre à ta question. L'avenir de la free party, je le souhaite joyeux et long. Mais la balle n'est pas toujours dans notre camp. Merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux. Merci. Merci à nos invités, surtout. Et une très bonne journée à tout le monde. Il y a une petite expo photo à voir si vous voulez. C'est super. et bonne fin de dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada